Cette investiture du gouvernement Samalou Kondé est le point culminant d'une bataille pour la mise en place d'une union sacrée de la nation. Tout est parti des discordances entre les anciens alliés FCCK pour aboutir au cutus de l'Assemblée nationale. Horario, suivez le cheminement de cette mise en place dans ces récits signés Alain Boma et Serge Ndala. L'affront des députés nationaux, dits révolutionnaires, n'a pas réussi à bloquer l'investiture du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé. Les députés nationaux ont accordé leur approbation au programme du gouvernement présenté par le chef de l'exécutif central. Un événement qui marque le couronnement d'un combat, commencé avec la nomination des trois juges à la Cour constitutionnelle par le chef de l'État contre la volonté de ses alliés d'antan, le Front commun pour le Congo, et qui sera la base de la rupture de la coalition FCCK. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'absence des présidents des deux chambres du Parlement, du Premier ministre et des ministres, tous proches du président honoraire Joseph Kabila, à la cérémonie des prestations des serments des juges nommés par Félix Tchisekedi à la Cour constitutionnelle. Raison évoquée, violation de la constitution dans les chefs de l'ordonnance nommant ses hauts juges. Nous, on a donné notre lecture parce que c'est notre devoir aussi d'édifier le chef de l'État sur la perception que nous avons sur certains sujets. Sur une question qui concerne la Cour constitutionnelle, nous avons débattu de la question de manière tout à fait sincère avec lui. Il nous a donné ce sentiment. Une position qui fera piquer une colère sainte au président de la République. Première décision, suspension des réunions du Conseil des ministres jusqu'à nouvel ordre. Deuxième décision, convocation des consultations en vue de dégager un consensus autour des questions liées à la survie de la nation. J'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions. Durant un mois, le chef de l'État va consulter toutes les couches sociopolitiques du pays et les conclusions sont sans équivoque. Le 6 décembre 2020, Félix Tshisekedi annonce la fin de la coalition FCC-Cache et appelle les uns et les autres à leur joindre dans la vision de l'Union sacrée de la nation. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cache-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. J'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une Union sacrée de la nation. Troisième acte, déchéance du bureau Mabunda que Félix Tshisekedi réussit avec la nouvelle majorité acquise à sa cause à la Chambre basse du Parlement et la mise en place du bureau d'âge pour organiser les nouvelles élections des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les réactions des membres du Front commun pour le Congo sur la violation intentionnelle de la Constitution resteront sans effet. La désignation d'un informateur là où existe un gouvernement de plein exercice soutenu par une majorité confortable est une violation flagrante et intentionnelle de la Constitution. La Constitution ne reconnaît pas au président de la République la compétence de démettre le gouvernement. L'Assemblée nationale conquise, le vent de l'Union sacrée soufflera désormais sur le gouvernement Ilungkamba. Sans surprise, le gouvernement issu de la coalition FCK va subir la loi de la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Sylvestre Ilunga Ilungkamba est destitué quelques jours après la nomination de Baatilou Kwebo comme informateur par le chef de l'État. Mission qui va accomplir pendant un mois. Le président du regroupement AFDC Alliés va présenter plus de 300 élus acquis à l'Union sacrée de la nation de Félixi Sekedi. Nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son excellence, monsieur le président de la République, notre rapport, mais également la liste de 391 députés nationaux qui vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation. Cet tsunami poursuiva son chemin à la Chambre haute du Parlement avec la déchéance du bureau Tamwe Mwamba et l'élection d'un nouveau bureau avec un président modeste Baatilou Kwebo. Le Parlement désormais acquis à la cause de l'Union sacrée sur base des résultats du travail de l'informateur, Jean-Michel Samalou Kondé sera nommé premier ministre. Cet ancien ministre de sport dans le gouvernement Matata Ponyo aura besoin de plus d'un mois pour former son gouvernement. Une équipe de 57 ministres qui devra faire face à plusieurs défis. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique du coin. Comme il fallait s'y attendre, plusieurs assemblées provinciales et gouvernements provinciaux vont tomber sous le charme de la vision du chef de l'État. Toutes les méthodes sont utilisées pour amener les provinces qui hésitent à adhérer à l'Union sacrée. La bataille semble donc gagnée par l'Union sacrée de la nation. Reste la bataille contre l'insécurité dans la partie est de la RDC, le social de la population, battait également pour le pari de la gratuité de l'enseignement. Les yeux sont désormais rivés vers les Warriors.